Clara Burel a signé la première victoire féminine française dans cette US Open 2023, au détriment de l'américaine Caroline Dolide. Elsa Jacquemot a en revanche été éliminée. Qualification également pour Ones Jabber, Jessica Pegula, Mark Tavon Drouzova ou encore Elina Switolina. Enfin, après cinq éliminations en deux jours au premier tour de l'US Open, le tennis féminin français entrevoit un peu la lumière grâce à la qualification de Clara Burel. Alors que Ferro, Graschva, Cornet, Paris et Garcia ont échoué, la Bretagne de 22 ans s'est offert la septième victoire de sa carrière en grand chelème, au détriment de l'américaine Caroline Dolide. Face à la 106e joueuse mondiale, la 62e a fait respecter la logique en l'emportant 6 à 4, 6 à 3 en 1h24. Même s'il n'y a eu que 10 jeux. Le premier s'est à durer 49 minutes, car les jeux ont été longs et les deux joueuses se sont procurées 7 balles de break chacune. Pas moins de 7 break ont émaillé cette première manche. Finalement gagné 4 contre 5 par la française sur un nouveau break. Dans le deuxième, Burel a mené 2 à 0 puis 3 à 1, mais la native de l'Illinois est revenue à 3 à 3. Cependant, la Bretagne a repris le service adverse au meilleur moment. A 4 à 3 et a remporté ce match. Enliminée au 3e tour l'an passé par Arina Sabalenka, Clara Burel passe de nouveau un tour à New York. Prochaine adversaire, la 25e mondiale Karolina Pliskova. Qui n'a fait qu'une bouchée de Gabriela Russe 6 à 1, 6 à 4 en 1h14, en servant aux S et en ne perdant qu'une fois son service. Il ne reste donc plus qu'une seule française dans le tournoi puisqu'Elsa Jacquemot a elle aussi pris la porte. La joueuse de 20 ans, 181e mondiale et issue des qualifications, a été éliminée par la 46e, Lézia Tsourenko, 7 à 5, 3 à 6, 6 à 1 en 2h06 dans un match à 12 breaks. La Lyonnaise a très bien débuté le match en menant 3 à 0 puis 5 à 3 et a manqué 3 balles de 7. Mais l'Ukrainienne a réussi une excellente fin de 7 en gagnant 4 jeux de suite. Dans la deuxième manche, Jacquemot a de nouveau fait la course en tête 2 à 0, 3 à 1, 5 à 3 même si Tsourenko lui a pris deux fois son service. Et la Française a égalisé à un 7 partout. Mais elle n'a pas su tenir le rythme et s'écrouler dans le troisième set en se retrouvant menée 5 à 0. Son premier US Open dans le grand tableau s'arrête donc ici. Du côté des têtes de série, cette deuxième journée de l'US Open se passe pour le moment assez bien. La numéro 3 mondiale Jessica Pugula, qui fait partie des favorites, s'est imposée sans aucun problème face à Camilla Georgie, 6 à 2. 6 à 2 en 1h23 en servant huitesse et sans jamais se faire brickeur. La numéro 5 mondiale Ouenes Jabber, au lendemain de ses 29 ans, a quant à elle souffert pour éliminer Camilla Osorio, 7 à 5. 7 à 6 en 1h58. La Tunisienne a notamment rencontré des problèmes respiratoires dans le premier set et a dû défendre 18 balles de break au total si break concédé. Le deuxième set a été riche en rebondissements. Puisque la finaliste des deux derniers Wimbledon a été menée 3 à 1 puis a mené 5 à 3 et a manqué de balles de match, avant de finalement s'imposer au tie-break 7 à 4. Ça passe beaucoup plus facilement pour la gagnante de Wimbledon. Marketa Vondruzova, 6 à 3, 6 à 0 en 1h1 contre Nala Ewan. Madison Kiz numéro 17 et Elina Svitolina numéro 26 sont aussi passées en 2-7. En revanche, Ekaterina Alexandrova numéro 22 et Daria Kassatina numéro 13 ont lâché une manche contre respectivement l'ancienne finaliste Lela Fernandez et Alicia Parks. Sous-titrage Société Radio-Canada